Musique Alors là je vais vous présenter donc des produits qui viennent d'une boutique qui s'appelle LauraPack boutique, voilà, donc elle fait des choses en flexipan et en prix plaque, chose que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, donc toc toc toc, leur boutique, je vous mets Alors j'ai acheté ceci, donc là c'est une matière papier cartonné on va dire, aspect cuir granulé, donc ça c'est vendu par 3 feuilles et ceci, donc là c'est ce qu'ils appellent le flexipan, je ne dis pas de bêtises, je vérifie que je ne vous dis vraiment pas de bêtises, le flexipan, voilà, donc c'est quelque chose qui peut se plier, se rouler, enfin bref voilà, eux ils s'en servent pour faire des couvertures qui perforent et donc qu'ils assemblent avec des anneaux, elle me dit quand c'est quelque chose qui sera beaucoup, qui est beaucoup sollicité, il vaut mieux mettre un petit renfort d'un deuxième flexipan et puis après ça tient, je ne sais pas encore moi comment je vais l'utiliser, j'ai acheté donc celle-ci et celle-là, voilà, ensuite leur produit en flexipan, comment ça s'appelle là, prix plat, voilà, donc c'est une page 30-30 qu'on peut utiliser comme un fond de page 30-30 et sinon, moi j'avais, j'ai l'intention de le découper pour m'en servir dans des créas ensuite, ça c'était par l'eau, donc là, j'ai acheté printemps, été, automne, hiver à découper et ici c'est pareil, ça doit être à peu près la taille d'un ATC petit moment précieux, le mot du jour, souvenir, zoom là, hop, une petite bande qu'on peut utiliser comme ça pour faire une pochette ou la découper etc, là, même chose après, ça, ça va ensemble après, c'est leur petit cadeau, je vais vous montrer ça voilà, donc en cadeau, elle m'a mis ceci donc ça, je trouvais ça assez sympa pour mettre une photo avec marqué selfie et puis la photo en dessous, ça également là, ça peut se découper et être utilisé comme ça et là, c'est une plaque qu'ils ont embossée donc ils vendent les plaques sans motif dessus et on peut les embosser là, elle est embossée avec des petits appareils photo voilà, donc ça, ce sont des petits cadeaux et j'ai pris un pack mariage je vous montre ça tout de suite voilà, donc une page 20-20 que je compte mettre à l'intérieur de l'album donc tout ça, c'est dans le même pack ici, des petites choses à découper ou à utiliser telles que, comme on veut mais moi, je trouve que c'est mieux à découper donc mariage, photos, souvenirs inoubliables amour toujours on continue, il y avait également ceci avec le love 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 là, qui est très joli ça, on peut faire des petits trous et les mettre en breloque ici, le double cœur très joli love, etc, plutôt sympa aussi là, hop, un photo ici, un zoom voilà, j'arrive pas à les rattraper ici, famille, complicité, tous ensemble donc c'est pareil, on peut le laisser comme ça ou le découper ici, portrait de famille là, hop, un petit cœur juste en flexipan là, hop, un petit morceau avec un cœur et des étoiles et un petit joie et ensuite, il y avait il y a toujours d'ailleurs un petit mot dans l'autre matière avec marqué bonheur bon, ils ont pas fini de détacher les petits trucs à l'intérieur mais hop, ça se détache très bien donc bonheur la matière est très agréable love, c'est pareil hop, le petit truc est pas détaché mais voilà et un petit cœur qu'on peut laisser comme ça mais je pense que je vais détacher ce qu'il y a à l'intérieur ah non, il se détache pas ah si, il se détache et donc le petit cœur très fin très joli voilà, donc ça c'était le petit kit mariage je vous l'ai mis sur fond noir parce que j'ai essayé tout à l'heure comme ça et on voyait rien alors ici, une petite boutique qui s'appelle Dolly Dimple c'est pas une boutique française vous avez ici leur adresse de boutique et je vais vous montrer les papiers il y avait d'autres choses dans cette boutique mais moi c'est ces papiers là qui m'ont tapé dans l'œil ce sont des papiers à 4 donc ça c'est ces cadeaux je vous les montrerai à la fin ça c'est des papiers à découper je vous les montrerai à la fin donc c'est des papiers qui sont on va dire 160 grammes pas plus je pense ils ont une face crème et une face à motif alors la première vous comprendrez après pourquoi j'ai pris celle-ci parce que je pense que une fois que je vous aurais montré ce que j'ai fait en atelier vous comprendrez donc cette page là de toute façon ce sont que des pages pour mettre dans mes junk journal donc voilà une page avec des poissons une page avec une loupe et un appareil photo une page avec des coquelicots des fleurs des cages des papillons encore des fleurs mais d'autres fleurs encore des fleurs là on va dire une sorte de dentelle ici un fond un peu grunge vintage avec des florales là idem là aussi donc oui l'effet miroir est un peu désagréable mais bon rappelez-vous que moi ça sera mis comme ça là ce sont des serres là encore une image florale très jolie des papillons encore du floral là on va dire que c'est du baroque la baroque florale vieillie des écritures donc c'est pareil ça s'achetait en lot mais on pouvait choisir ce qu'on mettait dedans ici c'est à découper pour faire du 3D ou s'en servir en die cut et en éphéméra idem pour celle-ci et là on retrouve le poisson qu'on a vu tout à l'heure ça bien évidemment vous en goûtez j'aurais jamais choisi mais la dame me les a offerts j'allais pas lui dire non donc ce sont des paniers voilà pour cette boutique je vais vous faire un petit focus sur les make and tape que j'ai fait alors le premier make and tape avec Pepper Artie c'était pour fabriquer ceci perso je suis pas du tout satisfaite du résultat parce que à vrai dire je n'aimais pas du tout du tout du tout leur tampon ça se fait pas de le dire mais c'est comme ça j'aimais pas donc j'aurais bien aimé le fond tout seul en fait donc voilà on a mis les tampons mais j'aime pas les tampons on les a tamponnés sur des papiers que l'on a colorés tout ça ça a été coloré avec des infusions donc c'est pareil donc c'est pareil je vous ferai une petite vidéo sur les infusions si vous voulez quand je m'en servirai à nouveau mais pour faire à mon idée et à ma sauce quelque chose donc là on a fait un fond avec deux techniques une avec du papier frépé et une avec de la peinture colorée et là c'est également un fond mais avec de l'eau vaporisée c'est un petit peu différent voilà donc je vous montrerai les techniques ça c'est ce qui nous a servi à faire les découpes comme vous voyez j'ai pas tout découpé je vous montrerai comment je m'en sers parce que les produits sont assez sympas j'ai beaucoup aimé m'en servir j'ai pas aimé le rendu parce que voilà j'aime pas ces motifs mais je pense qu'on peut faire des trucs très très sympas avec ça donc ça c'était le premier de chez Pepperart ici le second c'était ceci voilà donc ce sont des tags ici vous en rendez peut-être pas compte mais si je me rapproche voilà il y a des poissons dessus donc ce sont des tags sur lesquels on a utilisé de l'encre de la peinture craie j'ai pris la peinture craie de chez Pepperarty mais il y a de la peinture craie chez Action il y a de la peinture craie partout on peut le faire avec de la peinture craie de chez n'importe qui voilà les infusions elles sont pas forcément on n'est pas obligé de les acheter chez Pepperarty je sais qu'ils les vendent chez Tout-en-Cole par exemple enfin après chacun va là où il a l'habitude d'acheter des choses mais en tout cas voilà la peinture craie c'est de la peinture craie et les infusions s'il y a des infusions ça ça a été très sympa à faire vraiment très sympa là j'aime le rendu contrairement à tout à l'heure par contre je pense que ça aurait été sympa d'embosser les tampons qu'on a mis dessus pour que ça ressorte alors effectivement on était 7 c'était pas facile d'embosser à 7 voilà surtout que c'était dans un petit coin du stand je pense que moi quand je le ferai j'en bosserai mes tampons voilà j'aime beaucoup vraiment beaucoup beaucoup le rendu je sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc là c'est sur un fond clair là sur un fond foncé vous voyez bien je pense que ça peut être jouable de le faire carrément sur des tags noirs par exemple ou sur des tags brun foncé ça peut faire quelque chose de sympa voilà pour ceci donc Paper Artie voilà les filles qui animaient les ateliers étaient très sympas les dirigeants ne parlent pas français forcément puisque c'est pas français mais c'était très sympa autre atelier ceci toc très très joli atelier en tout cas moi j'ai trouvé ça très joli très agréable ça se fait donc c'est un atelier que l'on a fait avec une personne qui crée des tampons les tampons ce sont des Lavinia Stems voilà ça donc je vais vous montrer leurs tampons alors bon c'est ceux que j'ai acheté moi ici une descente de lierre là des petites fées ici une porte de fées là une petite fée avec une lanterne là un arbre enfin oui une sorte d'arbre et ici des pissenlits dents de lions voilà des dents de lions donc tout ceci non j'ai pas leur carte mais enfin leur site c'est Lavinia Stems co-uk je vous mettrai soit je vous zoomerai soit je vous mettrai en barre d'infos c'est pareil ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé faire ça c'était très sympa je vous le mettrai en barre d'infos c'est des encres toutes bêtes pour les fonds et ensuite on vient tamponner c'est pareil je pense que mettre soit du glossy soit l'embossage sur la fée ça pourrait faire quelque chose de très sympa aussi voilà quoique là ça fait du mat et c'est pas vilain non plus étant donné qu'on est venu rajouter du pailleté sur les bords des comment des montagnes alors là je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez tous déjà j'en ai déjà fait vous avez déjà vu sur ma chaîne mais bah écoutez c'était au moment de partir j'en avais marre j'étais crevée j'ai vu qu'il y avait de la place dans cet atelier la fille elle avait l'air super sympa et elle n'avait pas que l'air elle était super sympa donc je me suis assise à son atelier et puis j'ai fait l'atelier avec elle du coup on a fait des fleurs en tissu elle a un site où elle vend les bandes je vais vous les montrer ensuite elle vend les bandes pour faire les fleurs et elle vend les grosses traces là pour le coup elle faisait des lots pas très chers en plus de bandes elle vend ses strass aussi pas très chers alors oui c'est un peu plus cher que sur sur les boutiques on va dire en ligne extra continentale pour ne pas leur faire de pub voilà cette jeune femme elle a une page facebook elle a un site donc là je ne vous ferai pas le tuto pour ces deux fleurs parce que elle va les mettre en ligne sur sa page youtube je ne vois pas l'utilité de vous le mettre par contre je vous mettrai en barre d'infos sa page youtube pour que vous alliez voir peut-être même vous abonner vous faites ce que vous voulez je n'ai pas de partenariat avec elle mais vraiment elle est très très sympa moi je vais aller je n'ai pas encore eu le temps mais je vais aller voir sa page je vais aller voir ce qu'elle fait d'autre voilà elle a pris du temps elle a expliqué vraiment très sympa et ses tissus sont de qualité sont très agréables donc elle a des satins elle a de l'organza les bandes elles sont prêtes à découper elles sont la bonne taille je vous montre ça tout de suite donc là ce sont des bandes d'organza donc moi j'ai pris d'organza de satin donc j'ai pris une rouge une violine donc la violine c'est la même que j'ai utilisée ici une saumonée il y avait d'autres couleurs une marron donc c'est la même que j'ai utilisée là une rose une bleue canard qui ressemble à l'autre mais du coup c'est pas la même matière une parme et une blanche donc pour faire les fleurs à deux étages comme celle-ci elle vend des grandes bandes et ça s'associe avec des petites bandes donc en petites bandes je pense que j'ai pris un peu de choses près les mêmes couleurs que je vérifie non j'ai un rose foncé que je n'ai pas dans les grandes bandes donc un rose foncé les autres je les ai dans les grandes bandes voilà dans les couleurs donc moi je pense que mes associations mais je peux encore changer d'avis ce sera ce bleu avec ce bleu le blanc enfin blanc cassé avec le bleu canard voilà là je vais faire la rouge foncé avec la saumonée là hop 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 La rose, avec la chocolat. La lavande, avec encore un chocolat. La chocolat, avec la rouge ou la rose foncée, je ne sais pas encore. Et la dernière grande lavande, avec soit la rouge, soit la rose foncée, en fonction de comment je vais les organiser. Donc ça, c'était pour ça. Après, je vous montrerai ses strates. Donc, quand elle vous vend le matériel pour les fleurs, elle vend aussi une feutrine assez épaisse pour faire le fond de la fleur. Alors, dans les organes, j'ai en couleurs, qu'est-ce que j'ai ? Donc ça, c'est les petites bandes. Non, les grandes, je ne sais plus. Ouais, c'est les petites bandes. Donc, dans les petites bandes, j'ai pris une grise, une rose, une canard, une verre d'eau, une blanche, une blanc cassé, et une violette pétante, et une rose parme claire. Voilà. Au niveau des associations, je ne sais pas encore. Mais, j'ai donc une bande grise que j'associerai, c'est pas un gris d'ailleurs, c'est un beige, que je pense que j'associerai avec la blanche assez. Voilà. La bleue canard, avec la blanche. J'aime bien aussi cette association. La verte et la bleue canard, mais du coup, en sens inverse de celle que j'ai fait là. C'est-à-dire, la petite sera bleue et la grande sera verte. Ensuite, la bleue ciel. Non, pas avec ça, ça va pas du tout. La bleue ciel avec la rose, je trouve que ça peut faire un petit effet sympa. Là, la parme pétante avec la violine. Je pense, mais je vais peut-être changer d'avis. La rose avec la violine. La blanche avec la verre d'eau. Et la rose violine avec le gris. Voilà. Et donc, avec tout ça, les grosses traces. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on a mis ça dans des petits pochons. Que bien sûr, je vais réutiliser. Donc, j'en ai pris différentes sortes. N'ayez pas peur. Il y en a des qui ont l'air très gros. Mais je les ai vues sur ces fleurs. Et j'ai trouvé que ça faisait joli. Donc là, c'est pareil. Je vous montrerai pas le tuto pour les faire. Mais je pourrai vous montrer les fleurs une fois faites. Je pense que je vais me faire une petite série de fleurs. Elles seront toutes prêtes à l'emploi, comme ça. Hop. Une fille vraiment très sympa. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. J'aime du temps. C'est très sympa. Alors. Toc, toc, toc. Je vais vous montrer celles qui sont de la même collection ensemble. Peut-être. Voilà. Celle-ci. Alors. Celle-ci. Je vous ferai des zooms. Je pense. Ce sera plus. Celle-ci. Une en argenté et une en... Je vous mets les fleurs à côté que vous voyez la taille. Une en argenté et une en doré. Si on met dessus, vous voyez, ça choque pas du tout. Hop. Peut-être sur celle-là, mais sur celle-là, franchement, ça choque pas. Donc, celles-ci, elles sont très grosses. Ensuite. On a celle-ci. Là, c'est pareil. Elles semblent grosses. Donc, une noire, une rose, une blanche. Là, c'est pareil. Une fois dessus. Ça ne choque pas. Au niveau de la taille. Je vous montre d'abord les grosses et je vous montre pas les petites après. Là. Hop. Encore trois grosses. Une blanche, une bleue, une rose. Là, idem. Ça choque pas. J'en ai pris plus que le nombre de fleurs que j'avais, mais je pense que je fais des fleurs autrement. Là, c'est parce que j'ai pris... ces kits. Je vous les montre par taille. Là, c'est pas les mêmes collections, mais elles sont à peu près de la même taille. Donc, voilà. Celle-ci est très jolie aussi. Mais du coup, celle-là, elle prend beaucoup de volume parce que c'est vraiment très très épais. là. Toc, toc, toc. Celles-là, ce sont toutes les mêmes, mais il y en a des argent et des dorés. Donc là, c'est à peu près la même taille que celle qui est en dessous. Voilà. Là, c'est celle qu'il y a dessus. Celle-là, à peu près la même taille, mais différente. Voilà ce que ça ferait. Et après, on passe à des plus petites. J'ai hésité sur ces petites-là parce que je les ai trouvées un peu biscornues, mais j'ai vu sur ces créas et c'était sympa. Donc, alors là, c'est difficile à voir parce qu'on voit l'autre fleur en dessous, mais voilà, ça ferait ça. C'est plutôt sympa. Et celle-ci, elle a une très jolie couleur, je trouve. Voilà. Donc là, la rouge, parce que je vais vous montrer après un tissu, je vais faire quelque chose avec. Et ici, toc, des petites, toutes petites. Alors là, du coup, on voit ce qui est en dessous, mais elles sont plutôt jolies. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, la huile à rouge, je vous montre tout de suite. J'ai acheté quelque chose dans une boutique qui s'appelle Couleur Japon. Donc ça, ce sont des petites découpes. Je vais en sortir une parce que là, vous ne verrez rien. Donc, elles vendaient essentiellement du tissu. Et donc, ces petites découpes, ce sont des petits kimonos. Voilà, des tout petits kimonos. Et donc, j'ai acheté ce tissu-là pour faire une couverture d'album. Et je pense mettre dessus les fleurs, la fleur comme ça. Donc rouge et framboise et mettre ça avec. Voilà. Et je pense que ce sera super pétant dessus. Voilà pour ça. Donc là, c'est Couleur Japon. Pour ça, c'est du tissu. Elle vendait du papier, mais du papier à origami. Voilà. Et donc, cette boutique que j'ai adorée. Voilà. J'irai faire un tour sur sa chaîne aussi. Mais une fille très sympa. Des produits très agréables à travailler. Pas très chers. Voilà quoi. Et puis, il faut valoriser les petits vendeurs, les petits créateurs français. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt.